Bonsoir ! Vous connaissez tous Netflix, nous avons tous Netflix depuis maintenant pas mal d'années. Quand tu ne sais pas trop quoi regarder, et bah tu vas regarder un peu sur Netflix, voilà les propositions. Et souvent d'ailleurs tu passes beaucoup beaucoup plus de temps à chercher ce que tu vas regarder plutôt que regarder le film. Il faut savoir aussi que Netflix ne propose pas que des films et des documentaires. Alors normalement ça vous le savez très bien, mais il faut aussi savoir que je trouve que les documentaires qui vous proposent sont quand même très très bien. Super éclectique, ça veut dire que ça englobe des sujets vraiment différents, que ça parle de beaucoup de trucs totalement différents. Et du coup c'est ça le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que je vais vous présenter quelques documentaires que j'ai vus, qui je pense sont vraiment vraiment très importants et vraiment cool à voir en plus. Alors de base j'avais 6 documentaires à vous présenter, sauf qu'en fait je suis retournée sur Netflix pour voir un peu, vous les présenter et tout ça. Et je me suis rendue compte, et bah il y en a qui m'ont disparu. Donc voilà je vais quand même vous les présenter les 6, si jamais vous avez l'occasion vous pouvez les voir. Sinon je, voilà, je suis désolée. Cette vidéo commence quand même très mal. Le premier que j'ai regardé c'est Hill, avec, je la regarde d'ailleurs avec Clem, j'ai une Clémentine M si tu passes par là, je te fais des gros bisous. On l'a regardé ensemble, c'était hyper intéressant, donc c'est un documentaire qui dure 1h46. Et en fait c'est tout le rapport entre la santé et le psychologique de l'être humain. Le pouvoir du cerveau est immense et que parfois il va transformer notre corps. Et il y a, je me rappelle notamment d'un pharmacien dans le documentaire qui dit qu'ils font beaucoup d'expérience du coup pour les produits pharmaceutiques. Et notamment l'expérience placebo, donc du coup sur 100 personnes il donne le vrai médicament et sur 100 autres personnes il donne un placebo. Et en fait il se rend compte que les résultats de guérison sont exactement les mêmes. Donc vraiment que le pouvoir du cerveau est immense quant à la guérison. Notamment on voit aussi une femme qui a des plaques vraiment cutanées partout et qu'elle n'arrive pas à se débarrasser. On compte que c'est lié à son passé et tout ça. Donc c'est hyper intéressant que vraiment beaucoup de choses sont psychologiques et va être hyper intéressant. Mais même si vous n'y croyez pas, regardez-le. Ça peut peut-être au moins vous faire comprendre 2-3 petites choses sur vous. Le deuxième que j'ai regardé s'appelle Aft Porn's End. Ce qui dure une heure et demie il me semble. Alors sur Netflix il y en avait 3. Donc il y avait le 1, 2, 3. Sachant que maintenant j'ai regardé il n'y a plus que le troisième. Donc voilà, je ne l'ai pas vu le troisième. Mais j'imagine que c'est la même chose que le premier que j'ai regardé. Je déconseille au moins de 16 ans parce que je suis quelqu'un de... Voilà, je suis en charge quand même de faire de la prévention. Je ne peux pas vous empêcher d'aller le voir mais super intéressant. Donc comme son nom l'indique c'est sur le porno, les acteurs porno. Et en fait c'est vraiment comment ces acteurs qui ont arrêté d'être des acteurs porno. Donc c'est vraiment derrière eux. Comment ils refont leur vie après. Quelles sont leurs vies, quelles sont leurs difficultés. Et vraiment comment les gens les perçoivent aussi. Et c'est hyper touchant. Donc on suit plusieurs anciens acteurs porno. Comment ils sont devenus acteurs porno. Et comment ils s'en sont sortis. Comment ils font avec leur famille maintenant. Parce qu'ils ont des familles et tout ça. Et voilà comment ils vivent. Maintenant être sortis de tout ce business. Et vraiment c'est hyper touchant. Parce que tu te rends compte qu'en fait ce sont déjà des êtres humains normal. C'est pas parce que c'est des stars du porno que c'est des objets. Et en fait que les gens ne comprennent pas ça. Et voilà qu'ils sont vraiment traités différemment. Vraiment de voir les gens sont prêts à regarder des films porno tranquilles chez eux. Mais avoir un acteur porno comme voisin c'est pas possible. C'est des gens qu'on en plus on fait pas assez attention. Enfin c'est vraiment des gens qu'on est un peu qu'on utilise comme des objets. Voilà donc donc c'est ça les humanise vraiment beaucoup. Et ça nous rappelle aussi que ce sont des êtres humains. Et que c'est normal de les traiter comme des êtres humains. Peu importe le métier qu'ils font. Donc voilà il y a quand même des scènes de X. Autant vous prévenir que voilà il y a quand même des scènes de leur vidéo à eux. Qui sont présentées. Donc soyez au courant. Le troisième documentaire que j'ai vu c'est pareil Clem. Qui me l'a conseillé. Que j'ai vu ici. Qui s'appelle Minimalism. Donc Minimalism. Qui dure 1h18. Donc on suit ses deux amis qui s'appellent les minimalistes en fait. Et du coup qui ont adopté un mode de vie minimaliste. C'est tout en rapport avec la société de consommation. Le fait qu'on a toujours besoin de plus envie. De plus d'objets. De plus de trucs. Et que bah en fait ça nous sert à rien. Et ça nous rend pas plus heureux. Donc c'est vraiment ce rapport entre le bonheur et la société de consommation. Du fait que bah ça ne vous rend pas plus heureux d'avoir beaucoup plus de trucs. Et que pourtant en fait c'est la société qui vous pousse en fait à acheter. Toujours acheter. Toujours avoir plus. Toujours pour être plus heureux. Mieux et tout ça. Alors qu'en fait ça n'a rien à voir. Vraiment voir ce truc ça m'a vraiment permis de me rendre compte. Qu'en fait c'est tout ce qui est pub. Et tout ça. Et tout ce qui est société de consommation. C'est vraiment toxique. Et ça nous aide pas à être plus heureux. Avoir plus d'objets ne nous aide pas à être plus heureux. Et voilà. Donc je vous le conseille vraiment. C'est vraiment très intéressant. Le quatrième dont je vais vous parler c'est The Pixar Story. Il dure 1h28. Alors je suis pas sûre qu'il est sur Netflix France. Mais il me semble qu'il est sur Disney+. Là c'est toute l'histoire de Pixar. Comment Pixar a été créé. La relation qu'ils avaient avec la Disney Company. Et tout ça. Toutes les personnes qui ont fait en sorte que Pixar vive. Voilà on suit en fait toute l'histoire de ces gens. En fait qui ont créé toutes les animations Pixar. Pixar a démarré avec Toy Story. Toy Story a été l'un des premiers films d'animation. A utiliser tout ce qui est 3D. Donc entièrement fait par ordinateur. Alors qu'avant c'est vrai que Walt Disney était vraiment connu pour tout ce qui est 2D. Avec les dessins etc. Donc là c'était vraiment une révolution. Et comment cette technologie a été utilisée etc. En fait l'univers Pixar est né. Et c'est très très... Franchement c'est super chouette de t'as regardé. Moi ça m'a vraiment beaucoup émue. Parce que du coup c'est vraiment des films de notre enfance. Et comment ça a été créé. Comment des gens du coup ont fait en sorte que tout ça vienne au monde en soi. Pas vraiment toutes les parties... Un peu les décisions très importantes qui ont dû être prises. Les trucs un peu injustes qui ont été faits. Et aussi cette pression de... Voilà le premier Toy Story a super bien marché. Ça a été vraiment super bien accueilli. Et bah il faut que la suite continue. Et comment ils ont essayé de garder un peu cette hype. Et de toujours faire mieux. Toujours faire plus. Donc voilà c'est vraiment pour le coup ça vous apprend un peu l'histoire de Pixar. Mais c'est aussi super intéressant. Touchant aussi de voir comment ces dessins de Mille Notre-France ont pu voir le jour. Le cinquième documentaire que j'ai vu c'est The Creative Brain qui dure moins d'une heure. J'ai l'impression qu'il ne l'est plus du tout sur Netflix. Mais je vous en parle quand même parce que j'ai trouvé ça méga intéressant. Comment l'humain est capable de créer des choses nouvelles. Et comment tout ce qui a un rapport avec l'art etc. Et même pas forcément avec l'art. Mais comment voilà il est capable d'innover par rapport aux animaux qui eux vivent un peu de la même manière depuis pas mal de temps. Nous on a toujours tendance à innover, à trouver des nouveaux moyens de faire des choses, à être créatif. Que ça soit dans la science, que ça soit dans l'art, que ça soit dans plein de trucs. Et du coup on va suivre plusieurs personnes. Comment ils expriment leur art et tout ça. Et voilà il y en suit un médecin. Il me semble qu'il est médecin. Et qui explique un peu comment ça se passe dans la tête. Voilà ce qui se passe etc. Et du coup il dure vraiment peu longtemps. Et c'est vraiment super super intéressant de voir un peu toutes ces créations. Et savoir qu'en fait même si on n'est pas les plus artistiques. En fait on a toujours cette part d'innovation en nous. De vraiment de faire autrement. Et d'apprendre et de surpasser ce qu'on a appris également. Et du coup voilà c'est très intéressant. Comment le cerveau fonctionne. Et comment on arrive à innover. A trouver des solutions. Et à toujours faire mieux. Et toujours faire des trucs différents. Chercher de la différence. Et voilà donc très intéressant. Et le sixième. Donc je pense que c'est l'un des plus importants qu'il faut que vous voyez. Parce que c'est extrêmement d'actualité. C'est 13th. C'est vraiment basé sur les Etats-Unis. Et ça parle notamment de comment la ségrégation raciale. C'est imposé vraiment profondément dans les mœurs des américains. Ils expliquent vraiment que bah il y a un. Alors 13ème commandement de la constitution américaine. Je sais pas comment. C'est pas commandement peut-être pas le mot. De la constitution américaine. Donc c'est quand même très important que bah il y a l'abolition de l'esclavage. A l'exception de si vous êtes un criminel. Donc si vous êtes en prison. En soi. Vous pouvez tout à fait être esclave. Et du coup c'est par ce commandement là. Que il y a eu une incarcération de masse. Aux Etats-Unis. Et que bah du coup. Ils pouvaient utiliser tout à fait la communauté noire américaine. Pour bah. Faire du travail gratuit. Donc en fait de l'esclavage vraiment bah sous nos yeux. Et de manière tout à fait légale quoi. Ça explique vraiment toute l'histoire. Depuis l'abolition d'esclavage à maintenant. Ce qui s'est passé vis-à-vis de la communauté noire. Et comment en fait tous les politiques. Toutes les sociétés ont fait en sorte en fait. D'utiliser cette espèce de peur des noirs. Concrètement c'était vraiment de montrer le l'homme. Alors c'est vraiment l'homme noir. On parle pas beaucoup des femmes noires au début. Mais c'est vraiment l'homme noir. Comme la grande menace. Voilà. Et du coup comment la société a utilisé cette peur là. Bah pour son bénéfice à elle. Dans un autre contexte je vous aurais dit. Âmes sensibles s'abstenir. Bah sauf qu'en fait non. Des images très dures. Parce que c'est la dure réalité. Je pense qu'il faut vraiment le voir pour déjà comprendre comment ça s'est passé. Et comprendre ce que vive cette communauté là quoi. Qui souffre vraiment. Qui souffre et depuis longtemps 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 longtemps. Donc voilà. Donc je pense que c'est très important que ça soit entendu. Que ce qu'ils ressentent soit entendu. Qu'on essaye. On essaye parce qu'on peut pas comprendre. En tant que blancs on peut pas comprendre exactement ce qu'ils vivent. Mais qu'on essaye au moins de voir ce qui se passe. De comprendre d'où ça part. C'est un documentaire très dur. Qui retrace toute l'histoire du coup de la ségrégation raciale des Etats-Unis. Qui explique comment ça s'est fait. Qui explique comment tout. Enfin les politiques. Tout ça ont utilisé ça pour leur bien à eux. Et que bah en fait l'esclavage est pas du tout aboli. Il y en a bien d'autres sur ce sujet sur Netflix. Alors celui là c'est celui que j'ai regardé. Parce que je l'avais vu il y a quelques temps. Il y a quelques mois sur Netflix. Donc je l'avais ajouté. Je l'ai regardé. Mais il y en a beaucoup d'autres sur Netflix sur ce sujet là. Donc voilà. Je pense que c'est aussi important de les regarder. Même si c'est dur. Même si ça vous fait pleurer. Mais voilà c'est des images vraiment choquantes. On a vraiment du mal à penser que l'humain peut faire ce genre de choses. Et en fait on est tout à fait capable de ça. Et c'est terrorisant. Vraiment c'est terrifiant de voir ça. Mais c'est la dure réalité. Et qu'il faut voir en face quoi. Voilà. C'était si documentaire que vraiment je vous conseille vivement de regarder. J'espère qu'ils sont tous sur Netflix. Donc il me semble qu'effectivement il y en a deux qui ne sont plus. Voilà. Je ne sais pas si vous pourrez la regarder tout de même. Si vous avez d'autres documentaires que vous connaissez. Que vous avez regardé déjà. Et bien n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Moi j'en regarde assez régulièrement. J'aime beaucoup ça. Je trouve que Netflix fait des très très bons documentaires. Très intéressants. Et pas à être d'accord ou pas quand c'est historique. C'est historique. Mais quand il s'agit de trucs un peu plus philosophiques. Ce n'est pas forcément le but d'être d'accord ou pas. C'est de s'informer. De voir d'autres points de vue. Et d'apprendre des autres. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Likez et partagez la vidéo. Ça fait toujours super plaisir. Hey guys. Je suis en plein montage vidéo. Et je viens de voir en fait que la vidéo ne s'est pas terminée. Que je n'ai pas la fin du rush. Donc c'était juste pour dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous. Likez, commentez, partagez. Tout ce que vous voulez. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501